Depuis l'aube de l'humanité, on cherche à comprendre l'immensité de l'univers et quelle est notre place ici. Pourquoi on est là, à ce moment précis du temps ? Sur ce grain de sable flottant, dans un espace infiniment grand. Quelle est notre place au sein même de cet espace ? Parmi les plus grandes notions de l'univers, il existe aussi le temps. Qu'on perçoit d'ailleurs de manière totalement linéaire, un peu comme cette route. Derrière moi, il y a le passé, et devant moi, le futur. C'est assez simple d'expliquer ce qu'est le temps. Il suffit de montrer une horloge et de dire que c'est les heures, les minutes et les secondes qui s'écoulent. Ce qui explique donc une temporalité de la vie. Qu'on est un jour et qu'on meurt un autre jour. C'est le défilement des jours, des saisons et des années. Mais la notion de temps dans l'univers n'a strictement rien à voir. On parle là d'une toute autre dimension qui est naturellement liée aux dimensions de l'espace. Donc la dimension de temps avec les dimensions d'espace. C'est pour ça qu'on parle donc d'espace-temps. Vous avez du mal à comprendre le concept d'espace-temps ? Et bien c'est tout à fait normal. Il a bouleversé notre compréhension de l'univers dans les années 1900, et il n'est absolument pas simple de se le représenter. Donc c'est normal. En fait, il ne faut plus imaginer l'espace comme un simple lieu. Ni le temps comme une simple succession de moments. En réalité, c'est normal que nous ayons du mal à nous représenter ce concept. Puisqu'en tant qu'être humain, nous sommes habitués à notre propre perception de l'espace et du temps. Tu sais dire où tu te trouves sur Terre. On sait mettre un point GPS à un endroit et dire à quelle distance on se trouve de ce point. Par exemple, par système de triangulation, on peut mesurer des distances et déterminer la position d'un point dans l'espace. C'est pour avoir une pleine expérience de la notion d'espace qu'on a créé des cartes. Même que la première carte découverte date de 2500 ans avant Jésus-Christ. Et c'était une plaquette d'argile. Aujourd'hui, on a des cartes numériques qui peuvent même parfois être en 3D, et ça c'est la notion d'espace. Pour interpréter le monde, on a su faire une différence entre l'espace et le temps, en mettant une frontière avec d'un côté l'espace qu'on sait définir, et de l'autre côté le temps qu'on sait définir. Le temps dans notre monde, on sait ce que c'est. Depuis ta temps d'enfance, on t'a toujours appris que le temps était composé de 3 éléments. Le passé qui est derrière toi, le présent qui est maintenant, et le futur qui est devant toi. Ce qui explique qu'au début on est jeune, puis on vieillit au fil du temps qui s'écoule. On t'apprend à lire sur un horloge qui te permet de lire le temps et de le comprendre. On apprend aussi ce que sont les jours, les mois, les années, les décennies et même les siècles. Mais ça, ce n'est que notre perception du temps. En vérité, tout ceci est une invention humaine qui nous permet de comprendre le temps et de communiquer par rapport à ça. Mais toute l'idée qu'on se fait du temps n'est en réalité qu'une quantification de mouvements. Le mouvement, on va en parler tout à l'heure, puisque c'est aussi un des piliers centrales dans tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que les horloges représentent le temps pour l'être humain. Mais ce n'est en rien la vraie définition du temps. C'est en fait comme seulement une manière d'aborder cette notion. En quantifiant le mouvement de la Terre autour du Soleil, on obtient une année. En quantifiant le mouvement d'une rotation de la Terre sur elle-même, on obtient une journée. Et cette durée de rotation, on l'a divisée par un total de 24. Pour faire donc 24 heures dans une journée. Alors pourquoi 24 ? Alors d'une part, c'est parce que ce chiffre est divisible par plein de nombres. Et surtout, parce que c'est historique. On dit que c'est principalement les Égyptiens qui avaient pour habitude de diviser leur journée par deux cycles, constitué chacun de 12 autres cycles. Ces cycles, ce sont toutes les heures, donc 12 la nuit, et 12 le jour. C'est comme ça donc qu'on arrive à 24 heures dans une journée. Qu'on a ensuite divisé par 60 pour donner les minutes, et encore par 60 pour donner les secondes. Tout ceci est donc qu'une quantification de mouvements. La vraie représentation du temps, on ne la connaît pas. On sait la définir en disant que le temps est une succession d'événements. Mais c'est bien plus que ça. Pour se représenter le temps, on aurait pu diviser notre journée par 26, ou même par 30. Dans ce cas là, on aurait des journées de 30 heures, avec des minutes beaucoup plus courtes. Alors, qu'est-ce que le monde ? On se représente notre monde sur un ensemble de points, de positions et d'extrémités de distance. Un monde totalement arbitraire, où tout a été dicté historiquement par l'homme pour comprendre l'univers. Mais la vérité, c'est que notre vision est une fausse réalité. Alors qu'on imagine le temps comme une chose à part entière de l'espace, ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça donc qu'on va parler d'espace-temps. Mais alors donc, comment lier l'espace avec le temps ? Comment se représenter en fait l'espace-temps ? Sur Terre, pour définir un objet en mouvement, on va le baser sur un autre objet de référence. Par exemple, ce train qui va à 120 km heure est en mouvement par rapport à moi. Si je me mets à marcher, dans ce cas, je suis en mouvement par rapport à la falaise qui se trouve à côté de moi. Mais la falaise est-elle réellement fixe ? Parce que oui, les montagnes ou les falaises, elles bougent aussi, comme des vagues. Vous connaissez très bien la tectonique des plaques. A cause de ça, les paysages bougent. Donc le monde tel qu'il était il y a 10 000 ans n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. En fait, on a considéré cette falaise comme immobile parce qu'on ne la voit pas bouger. La transformation des paysages se fait sur plusieurs centaines ou milliers d'années. A notre échelle, où on ne vient en moyenne que 4 ou 11 ans, cette falaise paraît immobile par rapport à moi qui se trouve en mouvement. Mais ça, c'est qu'une question de perspective. Si on avait une durée de vie de 25 000 ans, on verrait les montagnes bouger avec le temps. Et donc, on ne pourrait pas les considérer comme immobiles. A l'inverse, imaginez un sablier. Si nous avions une durée de vie extrêmement courte, de l'ordre de moins d'une seconde, on pourrait considérer l'écoulement du sable dans le sablier comme quelque chose d'immobile. Parce qu'on aura tellement réduit notre temps d'existence que ce qu'on verra à notre échelle sera sur une échelle de temps très longue. Tel que par exemple, l'écoulement du sable lié qui prend plusieurs minutes ou alors toute une vie si on avait une durée de vie extrêmement courte. Je ne sais pas si vous me suivez. En réalité, on se positionne dans l'espace grâce à d'autres objets. Mais ces autres objets ne sont pas immobiles, ils évoluent dans l'espace et le temps. Par exemple, je peux dire que je suis immobile par rapport au train. Mais je suis en mouvement par rapport au soleil, puisque je suis sur la Terre qui tourne autour du soleil. Le soleil est donc fixe par rapport à moi. Mais il n'est plus immobile par rapport au centre de la voie lactée, puisque le soleil et tout le système solaire tournent autour du centre galactique. Donc c'est le centre galactique de la voie lactée qui est immobile. Mais il ne l'est plus par rapport à un autre point dans l'univers qu'on considérera comme fixe. En fait, quelque chose d'immobile n'existe pas. Tout dans l'univers suit un mouvement quelconque et rien n'est immobile. Pour considérer quelque chose comme fixe, il faut donc le comparer à un autre mouvement. En fait, l'immobilité existe quand on utilise le point de vue d'un repère. Comme par exemple la Terre avec le soleil. Par rapport à la Terre, le soleil est fixe. Mais en général, si tu te trouves dans un endroit dans l'univers et que tu te considères comme fixe, alors tous les objets de l'univers seront en mouvement par rapport à toi. En fait, est-ce que vous avez même remarqué que l'échelle du temps influence l'espace ? Si on considère une falaise ou une montagne immobile, c'est parce qu'elle bouge sur une période de temporalité extrêmement longue par rapport à nous. Mais si elle bougeait plus rapidement, alors on ne se la représenterait pas comme un point immobile. C'est là qu'on se rend compte que l'espace et le temps sont indistinguables et font partie de la même réalité. C'est pour ça qu'on va parler d'un même continuum qu'est l'espace-temps. Il s'agit là d'un système qui se réfère à lui-même et qui n'a aucune frontière. Dans l'espace-temps, il n'y a pas l'espace et le temps, il y a juste l'espace-temps. L'espace influence le temps et le temps influence l'espace. Les deux notions sont liées. Si on a du mal à comprendre le concept d'espace-temps, c'est parce que c'est comme deux faces d'une même pièce. Soit on voit la face pile, soit on voit la face opposée. Mais on ne voit pas les deux faces en même temps. Pour résumer jusqu'ici, alors tout notre monde est basé sur une représentation de l'espace et une représentation du temps. Les deux notions sont séparées et on peut expliquer l'une sans avoir besoin de l'autre. Dans la réalité, ces deux notions sont liées pour créer l'espace-temps. Mais voilà, on n'est que de simples êtres humains et comprendre l'espace-temps, et bien c'est pas facile. Puisqu'en fait, il faut pouvoir s'enlever de la tête toutes les notions qu'on a de l'espace et du temps. Alors juste, pensez à rien. Si je vous demande ce qu'est l'espace, vous ne savez pas, et si je vous demande ce qu'est le temps, vous le savez encore moins. Imaginez simplement une scène vide. On ne parle pas d'espace, on ne parle juste d'une scène totalement vide. Comme une toile noire, où il n'y a juste rien. Maintenant, vous allez placer une étoile quelque part, puis une autre autre part. Vous allez décorer cette scène de plusieurs étoiles et de plusieurs planètes. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi on dit que l'espace et le temps sont liés. Choisissez une étoile, que vous allez appeler étoile A. Choisissez-en une autre, qu'on va appeler étoile B. Et encore une dernière, qu'on va nommer l'étoile C. Maintenant, comment pouvez-vous me dire que l'étoile A est plus proche de C, que B ne l'est de C ? Donc comment dire que A et C ont une distance plus courte que A et B ? Vous allez peut-être me dire, bah ça se voit. Sauf que là, c'est qu'une question de perception. Ce que tu vois de ton point de vue, peut-être totalement faussé. Mais venez avec moi, on va faire une partie de pétanque. Ouais. Là, on est sur un terrain de pétanque. La boule du milieu, on va l'appeler l'étoile C. A côté, l'étoile A. Et un peu plus loin, l'étoile B. Le truc, c'est que de notre point de vue, je pourrais très bien dire que B est plus proche de C, que A ne l'est de C. Mais en réalité, c'est qu'une question de perspective. Si je me mets à un autre endroit et que je me rapproche, je vais avoir l'impression de voir l'inverse. Là, j'ai plutôt l'impression que A est plus proche de C, et que B est plus éloigné. Donc finalement, comment savoir quelle boule est plus proche de l'étoile C ? La réponse, vous l'avez, il faut mesurer. Mais comment je mesure ? Vous allez me dire, avec un mètre. Mais là, pour le coup, on est dans l'espace-temps. Donc là, c'est totalement différent. On pourrait très bien utiliser un mètre pour mesurer la distance entre les boules. Sauf que l'espace-temps n'est pas plat comme un terrain de pétanque. Il est rempli d'irrégularités qui sont comme des vagues. Pour mesurer une distance, il faudrait donc quelque chose qui prenne en compte le paysage de l'espace-temps, qui puisse se poser sur la toile et qui prenne la direction la plus courte pour aller de A vers C. En fait, ce serait un peu comme un fil. Quelque chose qui va se poser et suivre les courbures de l'espace-temps. C'est donc ça qu'il nous faut. Un objet qui puisse prendre en compte ces irrégularités-là. Pour faire confiance en cet objet, il faut qu'il puisse avoir la même vitesse entre B vers C et entre A vers C. Si l'objet en question met plus de temps à parcourir C vers B que C vers A, étant donné que dans les deux cas, il est allé à la même vitesse, alors on aura la preuve que l'étoile A est finalement plus proche de l'étoile C. Mais alors, il nous faut une vitesse. Quelque chose qui se déplace à la même vitesse partout, donc qui soit constante, mais surtout invariante. Et là, il n'en existe qu'une seule. La vitesse de la lumière. C'est bien ça, le fil qu'il nous fallait pour mesurer les distances. C'est la lumière. Et elle, elle nous simplifie bien la vie. Elle va donc intervenir pour mesurer une distance, et donc prouver que A est plus proche de C. Utiliser une vitesse qui est constante et invariante nous assure que pour une même distance, le temps de trajet sera le même quoi qu'il arrive. Et peut-être donc que vous voyez où je veux en venir. Est-ce que là, vous avez compris ce qu'on vient de faire pour mesurer juste une simple distance ? On a utilisé le mouvement qui s'appuie sur des caractéristiques de sens et de direction, donc le fait que la lumière va aller vers telle étoile, et surtout, la durée du trajet. Donc dans un même principe, on a la notion d'espace et de temps. Si on tient compte de la notion d'espace, qui je le rappelle est totalement impossible, alors on obtient un résultat faux ou incomplet. Pareil, si on tient compte seulement de la notion du temps, on aura bien un temps, mais un temps qui correspond à quoi ? Pour aller de où vers où ? C'est là qu'on voit donc que l'espace est indiscernable du temps, et c'est le mouvement qui régit tout. Mais ça, on l'avait bien vu avec la montagne. Un mouvement extrêmement lent fera majoritairement partie de l'espace, donc la montagne est fixe. Alors qu'un mouvement rapide fera majoritairement partie d'une notion temporelle. Si une montagne changeait rapidement de forme de manière régulière, alors on aurait pu l'utiliser pour définir ce qu'est une année. Dans ce cas, ça deviendrait une notion en grande partie temporelle, puisqu'on parlerait d'années. Mais on est loin d'avoir tout compris. On a maintenant réussi à penser l'espace-temps, et à définir le lien qui unifie espace et temps. C'est donc finalement le mouvement qui nous aura aidé à visualiser cette relation. Mais là, on a seulement survolé le principe. L'espace-temps, c'est bien plus que ça, c'est une relation encore plus profonde. Seulement, imaginez cette relation par le mouvement, c'est le meilleur moyen qu'on ait pour conceptualiser l'espace-temps. C'est là qu'on voit que l'un est dépendant de l'autre. Et d'ailleurs, tout ce que je vous ai dit là est peut-être faux. Alors assurez-vous, ça ne l'est pas, du moins pour le moment. Tout ce qu'on a dit, ça pose un problème de récursivité. En gros, on déduit notre compréhension de l'espace-temps et de notre univers sur la base d'un seul postulat. C'est-à-dire qu'on est parti d'un seul élément qui a dicté tout le reste. Ce postulat, c'est la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. Cette valeur-là, elle sert de base pour élaborer des théories qui vont ensuite nous permettre de comprendre l'espace-temps. Dans l'univers, on voit que rien n'est absolu, mais que tout est relatif. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit pareil partout dans l'univers. Le temps est relatif puisqu'il s'écoule différemment pour chacun de nous. Donc rien n'est absolu dans l'univers, sauf une seule et unique chose, la vitesse de la lumière. Alors on l'a calculé, et on a vu que rien ne pouvait aller au-delà. Mais imaginez qu'on découvre une autre vitesse encore plus rapide qui soit constante et invariante dans tout l'univers. Alors dans ce cas, ça aura faussé toute notre compréhension de l'espace-temps. Mais imaginez qu'on découvre une autre vitesse encore plus rapide qui soit constante et invariante. Alors dans ce cas, ça changerait tout. L'espace-temps serait différent de notre compréhension de l'univers à l'heure actuelle. Alors pour le moment, il n'y a rien qui puisse faire effondrer ce système. Mais il faut bien comprendre que tout ça découle en partie d'un seul postulat, de la vitesse de la lumière. Après je vous rassure, on est presque certain de connaître cette vitesse. On a fait plusieurs expériences, et on est sûr que la vitesse de la lumière est donc bien d'environ 300 000 km par seconde. À ce stade, vous aurez compris que le mouvement est l'élément qui nous permet de comprendre l'unification entre l'espace et le temps. Avant de répondre aux fameuses questions du voyage dans le temps et de tous les phénomènes qui découlent de cet espace-temps, il faut comprendre comment on en est arrivé là. Dans l'histoire, au départ c'était Galilée qui avait ouvert cette porte. Au début, c'est lui qui fait la description d'un mouvement en le comparant à un autre. Donc le fait de dire qu'un train est en mouvement par rapport à moi qui suis immobile. Il explique donc le mouvement et comment le décrire. À ce moment-là, on est encore dans les années 1600, donc l'espace et le temps restaient deux notions bien différentes dans la tête des gens. Galilée va aussi expliquer que la vitesse des mouvements s'additionne. Si imaginons ton ami est dans un train qui va à 100 km heure, alors ton ami va à 100 km heure par rapport à toi qui est immobile sur le quai de la gare. Mais s'il lance une balle de tennis vers l'avant du train, alors par rapport à toi, la balle de tennis va 100 plus 20 km heure, donc 120 km heure. Mais retenez bien ça, parce que ça va être très important pour la suite. En parallèle, il y a Newton qui va décrire la force de gravité. C'est-à-dire qu'il va dire que si la Lune tourne autour de la Terre, c'est grâce à la gravité. Il s'agit donc d'une force qui agit sur les astres et les attire entre eux. Le flou dans tout ça, c'est qu'on a du mal à considérer comment agit cette force. Comment c'est possible que cette force existe alors qu'il n'y a aucun contact entre ces astres ? La Lune est attirée par la Terre, pourtant elle se trouve à 380 000 km, et il n'y a aucun fil qui la retient. On est toujours au XVIIe siècle, et c'est l'astronome Oley Römer qui va faire une découverte intéressante. On se retrouve là en 1600. Dans l'histoire, on savait déjà depuis le début du siècle, anticiper des mouvements grâce à des calculs. Par exemple, on pouvait dire que Jupiter allait se trouver à tel endroit par rapport au Soleil, et que la Lune se trouvera ici, dans 3 mois. Toutes ces prédictions se basaient sur les lois de Kepler que vous connaissez peut-être déjà. Un jour, on prédisait qu'une équilibre de lune de Jupiter allait se produire. C'est-à-dire que depuis la Terre, on allait voir une lune de Jupiter passer entre Jupiter et la Terre. On avait donc prédit grâce à des calculs à quelle heure allait se produire ce phénomène, et à quelle date. Mais le moment venu, quand l'astronome danois observait Jupiter, il ne voyait pas l'éclipse se produire. En fait, l'éclipse prévue le 9 novembre 1676, avait 10 minutes de retard. Alors on pourrait penser d'abord qu'il s'agissait d'une erreur de calcul. Mais pas du tout, puisqu'Holley-Rommer va en faire une toute autre conclusion. Il va dire qu'en fait, c'est la lumière qui a une vitesse finie. Ce qui expliquerait pourquoi on voit l'éclipse en retard par rapport à ce qui avait été prédit. En réalité, l'éclipse s'était déjà produit, sauf qu'il fallait le temps à la lumière de parvenir jusqu'à nous. Autant vous dire que c'est une incroyable révolution, mais ça ne va pas s'arrêter là. Au 19ème siècle, on va finir par mesurer la vitesse de la lumière, et trouver une formule mathématique pour la calculer. C'est Maxwell qui donnera pour la première fois mathématiquement la valeur de cette vitesse. Mais maintenant, il faut parler de quelque chose de très important avant de venir à l'espace-temps. Souvenez-vous, avec Galilée, je vous ai dit que les vitesses pouvaient s'additionner. Et ce, avec n'importe quoi. Mais contre toute attente, ça ne fonctionne pas avec la lumière. Étrangement, la vitesse de la lumière ne peut pas s'additionner aux autres vitesses. Mais reprenons notre expérience. Mon ami se trouve dans le train qui va toujours à 100 km heure, pendant que moi je me trouve assis immobile par rapport à lui, sur le quai de cette gare. Sauf que cette fois-ci, il ne va pas lancer une balle de tennis vers l'avant du train, mais il va orienter cette lampe torche vers l'avant du train. Donc ça fait que le rayon lumineux va aller à 300 000 km par seconde vers l'avant du train, parce que c'est la vitesse de la lumière. De notre point de vue, contrairement à notre expérience avec la balle de tennis, et ce qu'on pourrait penser, et bien les deux vitesses ne vont pas s'additionner. Par rapport à toi qui es immobile, le rayon lumineux ne va pas aller à 300 000 km par seconde, et plus 100 km heure qu'à la vitesse du train. Le rayon lumineux sera donc seulement et toujours de 300 000 km par seconde, et jamais plus. La vitesse de la lumière va toujours rester la même, et ne s'additionnera jamais à une autre vitesse. C'est justement pour ça qu'on va dire qu'elle est invariante. Ça veut dire que dans le vide, elle ne varie pas. Et retenez bien ça, ça va être important pour la suite. Vous l'aurez compris, il y a donc un problème avec ce que disait Galilée. Alors que lui disait que toutes les vitesses peuvent s'additionner, et bien en fait non, c'est le cas pour toutes, sauf la vitesse de la lumière. On arrive donc dans les années 1900 avec deux soucis majeurs. Le premier, c'est d'expliquer comment agit cette force de gravité. Le deuxième, c'est d'expliquer pourquoi la relativité galiléenne n'explique pas le fait que la vitesse de la lumière ne puisse pas s'additionner à d'autres vitesses. Et vous allez le voir petit à petit, on va arriver au concept d'espace-temps. Dans un premier temps, c'est le physicien néerlandais Henrik Lorenz, spécialisé dans l'électromagnétisme, qui va proposer des équations dans le cadre de ses travaux. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que les équations qu'il vient d'écrire sont d'un génie absolu. Il publie ses travaux en 1904, et Einstein va s'y intéresser de près. Étant donné qu'il travaillait déjà là-dessus, Einstein va identifier quelque chose de très intéressant dans les équations de Lorenz. En donnant un sens physique aux mathématiques de ce scientifique, Einstein va apporter une connaissance nouvelle. C'est pour ça qu'en 1905, il publie la théorie de la relativité restante. En utilisant plusieurs pièces maîtresses de plusieurs scientifiques, brique par brique, il va construire sa théorie. Ce qui va donc expliquer, grâce à l'invariance de la lumière, les effets relativistes sur le temps et l'espace. Plus un objet va vite, plus il va s'allonger, et plus son temps va se dilater. En sachant que la vitesse de la lumière ne varie jamais, et en la couplant avec la relativité de Galilée, en ajoutant un petit peu de math de Lorenz et de Poincaré, on arrive à cette fabuleuse théorie de la relativité restante. Et c'est là donc, que tout va s'accélérer. A partir de là, on ne va plus considérer le temps comme absolu, mais relatif, propre à chacun. C'est logique, puisqu'on vient de voir que plus tu te déplaçais rapidement, plus l'écoulement du temps à l'extérieur s'accélère. Bon, pour faire simple, on a tous un temps propre. Une seconde pour toi restera toujours une seconde pour toi, quoi qu'il arrive. Imaginons que tu observes une personne qui se déplace à très haute vitesse, ton temps à toi, qui est ton temps propre, s'écoulera toujours normalement. Une seconde sera toujours égale à une seconde. Par contre, pour la personne qui se déplace rapidement, tu verras son temps s'écouler plus lentement par rapport à toi. Pour toi, tu auras l'impression que sa seconde à lui durera plusieurs minutes ou plusieurs heures. Inversement pour le voyageur qui se déplace rapidement, il aura l'impression que ta seconde à toi s'écoule plus rapidement. Donc pour lui, ton temps sera accéléré. Alors oui, c'est un peu complètement fou, mais je vous assure que c'est bien ça. C'est ce qu'on appelle la relativité du temps. À ce moment-là, ok, très bien, on connaissait déjà ça. Mais il manquait un petit truc. Ce truc, c'est un cadre pour penser cette théorie. En fait, on savait que la lumière avait une influence sur l'espace et le temps, mais on n'avait pas de cadre pour l'expliquer. Il nous manquait un environnement, un concept clé pour tout poser à plat et pouvoir aider à faire des calculs et autres. Eh bien, il faudra attendre seulement trois ans avant de voir ce concept émerger. En 1908, c'est Minkowski qui va nous apporter ses précisions. Ce mathématicien allemand va reprendre la relativité d'Einstein et il va l'améliorer. Ce qu'il va faire est révolutionnaire. Il va regrouper l'espace avec le temps et expliquer que tous les phénomènes décrits par Einstein se déroulent dans ce cadre-là. Tout se passe en fait dans un même continuum qu'on appelle l'espace-temps et plus précisément l'espace-temps de Minkowski. C'est totalement incroyable puisqu'en l'espace de quelques années, on a pu résoudre un des gros problèmes de la physique et en même temps poser un cadre à cette théorie. On parle là donc d'un espace-temps totalement plat, rigide et fixe, dans lequel des objets se déplacent. Plus un objet se déplace rapidement, plus la perception du temps et de l'espace est modifiée. Au départ, Einstein va être un peu sceptique quant à regrouper l'espace avec le temps au sein d'un même continuum. Mais ça, c'était un peu tout le monde. Ça paraissait inconcevable de regrouper ces deux notions-là. Puisqu'évidemment, dans notre monde, tout était séparé en deux frontières. Mais ça, c'était que notre perception du monde. La réalité en est tout autre. On a donc quatre dimensions, trois dimensions d'espace qui sont liées à la dimension du temps. Bon, ça ok, c'est cool, mais on oublie qu'il reste encore un problème. Au début des années 1900, on est encore sur les lois de la gravitation universelle de Newton. On ne sait pas comment agit la force de gravité et surtout, pourquoi elle agit de manière instantanée. Alors que comme on l'a dit, rien n'est plus rapide que la lumière. Alors pourquoi la force de gravitation le serait ? Bon, je m'explique. La lumière du soleil met huit minutes à arriver jusqu'à la Terre. Si le soleil disparaissait soudainement, on le verra donc que huit minutes plus tard avant d'être totalement dans le noir. Mais par rapport à la force gravitationnelle, si le soleil disparaissait, immédiatement, la Terre ne sera plus attirée par l'étoile et commencera directement à divaguer dans le système solaire. Donc en fait, la force gravitationnelle a un impact qui est instantané. Alors que la lumière, qui a la vitesse la plus rapide de l'univers, a un impact qui est décalé. Donc comment expliquer cette différence, sachant que rien ne va plus vite que la lumière ? C'est pour cette raison qu'il y a un problème. On veut savoir comment agit cette force et pourquoi elle est instantanée. Alors pour Einstein, c'était inconcevable de penser ça. Pour lui, rien ne va plus vite que la lumière et il y a forcément une explication à ça. Il continue ses recherches et se bat sur l'espace-temps de Minkowski qui avait été élaboré en 1908. Sept ans plus tard, a lieu la plus grande révolution scientifique de l'histoire moderne et sans suspense, c'est Einstein qui va l'annoncer. Le 2 décembre 1915, c'est une nouvelle page qui se tourne pour le monde de la physique et de l'astronomie. La théorie de la relativité générale est publiée et elle révolutionne notre compréhension de l'univers. La grande question était, je le rappelle, de comprendre comment agit cette force gravitationnelle. Et bien, Einstein va le faire. Au lieu de décrire la gravité comme une force, il va la décrire comme une courbure de l'espace-temps. Tous les objets, toute la matière de l'univers et toute l'énergie se situent sur cette toile qui représente l'espace-temps. Minkowski, lui, décrivait un espace-temps plat et fixe, tandis que Einstein va décrire un espace-temps dynamique et qui a des courbures. On imagine alors un espace-temps assez souple, un peu comme une toile, avec ça qui représente le Soleil. Étant donné que le Soleil est très massif, quand on va le déposer sur la toile de l'espace-temps, il va créer une courbure significative. Et cette courbure est tellement grande qu'elle s'étend sur des milliards de kilomètres. La Terre, par contre, est beaucoup moins massive que le Soleil, donc on va imaginer que c'est cette toute petite bille. Maintenant, comment expliquer que la Terre est attirée par le Soleil ? Et bien, tout simplement parce que la Terre est prise dans la courbure de l'espace-temps créée par l'existence du Soleil. Grâce à notre vitesse-folde de plus de 100 km heure, notre planète ne tombe pas vers le centre de la courbure, mais il suit une trajectoire circulaire au sein de ce même creux, autour du Soleil. C'est comme ça donc qu'Einstein va décrire la gravité. Ce n'est pas une simple force, c'est là la courbure de l'espace-temps. Plus un espace est dense, donc très massif dans un espace réduit, plus sa courbure sera importante. Et donc, plus l'influence gravitationnelle de l'astre en question sera forte. Imaginez alors la présence d'un trou noir dans l'univers. Imaginez leur impact sur l'espace-temps. Et justement, on va en parler après. Maintenant, on va observer quels sont les effets qu'on peut observer dans cet espace-temps. Le premier, on en avait un peu parlé tout à l'heure, c'est la dilatation du temps. Pareil que la vitesse, sauf que là, ce sont des courbures qui vont dilater le temps. Plus une courbure est importante, plus le temps va être dilaté et va s'écouler plus lentement. Prenons un exemple. Le soleil va créer une courbure plus importante que la Terre parce qu'il est plus massif. Donc, ça fait qu'il a une influence gravitationnelle beaucoup plus forte. Et justement, plus on s'approche d'objets massifs qui ont une influence gravitationnelle importante, plus notre temps va être dilaté. C'est donc tout naturellement qu'on peut dire que plus on s'approche du soleil, plus le temps va s'écouler lentement. Alors par contre, le soleil, c'est pas non plus un trou noir. Donc la dilatation du temps sera très plus importante. Par contre, autour d'un trou noir, cette dilatation va être beaucoup plus importante. Un trou noir est une région de l'espace-temps où une énorme quantité de matière y est condensée. Tellement cette région est dense et massive, ils ne vont pas juste se contenter de courber l'espace-temps, ils vont carrément déchirer le tissu de l'espace-temps. Mais ça, je vous en parlerai juste après. La courbure en fait est tellement importante que la dilatation du temps à l'approche d'un trou noir est conséquente. A tel point que si tu te trouvais dans un trou noir, un observateur extérieur verrait ton temps s'arrêter de s'écouler totalement. Mais si tu te trouves dans un trou noir, toi tu auras toujours ton temps propre qui continue de s'écouler. Donc tu n'es pas au ralenti ni en pause. Seulement, autour de toi, le temps s'écoule infiniment vite. Si tu étais en mesure d'observer l'univers en étant dans un trou noir, ce qui n'est pas possible à cause de ce qu'on appelle l'effet Doppler, alors tu verrais le temps extérieur s'écouler à une vitesse folle. Des étoiles par milliers exploser et d'autres naître dans des instants extrêmement courts. Des millions d'années vont passer dans l'univers. Mais pour toi, ce sera comme de simples petites secondes. A peine entrer dans un trou noir, si tu restes au moins quelques secondes, ça ne sert plus à rien de revenir sur Terre. Notre planète aura déjà disparu depuis bien longtemps. Imagine que tu sois envoyé en mission pour te rendre dans un trou noir en l'an 3 2225. A peine tu approches du trou noir, tu commenceras à suivre la courbure de l'espace-temps qui t'amènera donc vers le centre du trou noir. Ton temps se dilatera de plus en plus jusqu'à ne plus s'écouler du point de vue d'une personne extérieure. Alors que toi, tu auras encore un souvenir intact de tes proches, de tes amis et autres. Dans ton cas, tu auras coupé les communications avec eux il n'y a peine que quelques secondes avant d'entrer dans le trou noir. Mais pour les gens qui sont encore sur Terre, le temps sera bien long. Ils se demanderont pendant toute leur vie où tu es et pourquoi tu n'en reviens pas. En réalité, la réponse est triste mais c'est juste que pour toi, tu sauras entrer dans le trou noir il n'y a peine que quelques secondes. Après plusieurs secondes dans ton cas, tu te retrouveras seul. Toutes les consciences humaines auront quitté la surface de la Terre et notre planète n'existera plus. Ce qui devait être une mission spatiale se transformera donc en périple cosmique où tu seras donc seul face à toi-même. Dans ce trou noir où tu t'enfonces de plus en plus en te rapprochant du centre qu'on appelle aussi singularité. Ce point-là au centre de la courbure de l'espace-to-on. Bref, pour ce qui est des trous noirs, je n'ai pas à approfondir le sujet plus que ça. J'en parlerai plus tard dans un documentaire long format que vous verrez bientôt sur la chaîne. Un autre phénomène qu'on peut observer dans cet espace-temps, c'est la déviation des rayons lumineux. Alors là, il s'agit plutôt d'un effet observable qui prouve que la lumière suit une trajectoire courbée alliée à la nature même de l'espace-temps en présence de masse. Encore une fois, on va reprendre l'exemple du trou noir. Étant donné qu'il s'agit d'une région fortement courbée, on pourra mieux comprendre ce phénomène. Un rayon lumineux voyage tout droit dans l'univers. Il ne va pas de lui-même aller faire des cercles ou des courbes. Par contre, si sur son chemin le rayon lumineux rencontre des courbures de l'espace-temps, alors il va suivre ces courbures-là. Du point de vue de la lumière, elle aura l'impression d'aller tout droit dans l'univers. Mais de notre point de vue, on la verra donc déviée. C'est comme ça donc qu'on va observer le phénomène de l'anti-gravitationnel. C'est ce qui explique que quand un objet lumineux se trouve derrière un objet très massif, comme la courbure dévie les rayons lumineux, on va voir cet objet lumineux qui pourrait être une galaxie comme écrasée. Elle n'aura pas sa forme normale qu'on devrait voir si ses rayons n'étaient pas déviés. On utilise d'ailleurs les lentilles gravitationnelles pour observer des objets lointains ou même détecter des objets de forte masse comme des trous noirs. D'ailleurs, revenons-en aux trous noirs. La courbure de l'espace-temps, vous l'aurez compris, c'est ce qui explique la gravité. Chaque courbure au sein de l'espace-temps causé par une masse fait référence à la gravité. C'est dans ce même principe qu'on va pouvoir observer un autre phénomène qui n'est ni plus ni moins que les ondes gravitationnelles. Alors je sais, on entre dans un domaine qui est de plus en plus compliqué. Mais je vous rassure, c'est très simple, venez avec moi. Imaginez un grand plan d'eau comme ce lac. Si je jette un caillou, vous allez voir des ondes se propager de manière circulaire sous forme de vaguelettes autour de la zone. 100 ans plus tôt, Einstein avait imaginé la même chose. Sauf que pour lui, le lac représentait l'espace-temps et le caillou, la fusion de deux corps massifs comme des trous noirs. Selon lui, comme des corps massifs déforment l'espace-temps, alors il est possible qu'un objet très massif en mouvement puisse faire varier la gravité sous forme d'ondes qu'on va nommer ondes gravitationnelles. Et ça, c'est pas une hypothèse. On a pu détecter pour la première fois des ondes gravitationnelles en 2015. C'était grâce aux interféromètres LIGO et VIRGO qui sont des instruments optiques conçus pour ça. Et grâce à eux, on a détecté pour la première fois la fusion de deux trous noirs. En tournant l'un autour de l'autre, ils ont perdu de l'énergie sous forme de rayonnement gravitationnel. En perdant cette énergie, ils se sont rapprochés de plus en plus et mettant alors des ondes gravitationnelles de plus en plus intenses. Jusqu'à finalement fusionner et ne former qu'un seul et unique trou noir. Donc, ces vagues spatio-temporelles qu'on a vues vont se propager sur des millions d'années-lumière suivant la masse des objets qui fusionnent. Je pense que maintenant, vous arrivez à imaginer le concept d'espace-temps en une seule entité. Un seul tissu souple qui peut se courber sous l'effet de la masse et même créer des vagues au sein même de cet espace-temps. Il est donc pas rare d'observer des régions où tout est hors de sens. Je parle là, évidemment, des singularités. Vous le savez déjà, les trous noirs sont extrêmement denses. Et au cœur même de ces trous noirs, on arrive au point critique où la densité est beaucoup trop forte pour l'espace-temps. Au point où le tissu va être courbé à l'infini. Jusqu'à même se déchirer. Vous l'avez bien compris, au centre des trous noirs, l'espace-temps serait déchiré. Et c'est ça qui fait que ces trous noirs sont fascinants et hyper intéressants. Puisqu'en déchirant ce tissu de l'espace-temps, on peut se poser plein de questions. Comme par exemple, comment l'espace-temps peut-il se déchirer ? Ou même, vers où ça mène ? C'est donc ça les singularités. Ce sont des points qui n'ont plus aucun sens physique et mathématique. Alors à partir de là, il y a plusieurs hypothèses qui ont été élaborées et vous les connaissez sûrement. Ce sont évidemment les trous de verre. Il n'est pas impossible que la singularité des trous noirs mène vers des trous de verre. Pour ça, on peut imaginer un espace-temps courbé et le trou noir qui déchire ce tissu à une porte de sortie. Dans une région lointaine de notre univers, à un autre endroit. On peut donc imaginer que passer dans un trou de verre, c'est faire un voyage spatio-temporel. Puisque oui, on passerait au travers de l'espace-temps. Alors pour le coup, je vous l'accorde, on dirait un peu un scénario de science-fiction. Mais ces scénarios-là sont pourtant possibles mathématiquement, bien qu'ils paraissent totalement dénoués de sens pour nous. Évidemment, on développera l'idée des trous de verre dans mon prochain documentaire sur les trous noirs. La question qu'on peut se poser par rapport à cet espace-temps-là, c'est étant donné que le temps peut être ralenti par rapport à un observateur extraterrestre, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement inverser le temps ? T'as bien compris ce que je veux dire, je parle là d'un voyage dans la temporalité du passé et donc inverser l'écoulement du temps. Est-ce que ça donc, c'est possible ? Alors cette question, c'est pas moi qui la pose, elle a vraiment été traitée par des scientifiques et il y a des réponses qui ont été apportées. Là, on sort totalement du cadre de la relativité générale et on zoome vers l'infiniment petit. On va donc parler de la mécanique antique, une autre branche de la physique. Un jour, un physicien britannique nommé Paul Dirac dit que l'antimatière pourrait être comprise comme des particules de matière remontant le temps. Donc quand on parle de matière, on parle de l'inverse de la matière qui a donc une énergie non pas positive mais négative. Et donc là, on est en 1928 quand ce physicien fait des découvertes étranges dans ses calculs. Il remarque la présence possible d'antimatières pouvant avoir une énergie inversée. Donc on aurait un électron normal avec une énergie positive qui suit l'écoulement du temps de manière classique. Mais de l'autre côté, on aurait un positron qui a donc une énergie négative et qui en toute logique suit un écoulement du temps qui est inversé. Donc en suivant cette idée, on pourrait penser qu'en utilisant de l'antimatière, on voyagerait dans le passé. Mais évidemment, ça c'est sujet à débat et ça paraît totalement irréaliste pour une personne qui a les pieds sur Terre. Mais du point de vue de la mécanique antique, jouer de ça dans cet espace-temps n'est pas impossible et pourrait même paraître logique. Et donc voilà, deux faces d'une même pièce qu'on a du mal à observer ensemble mais qui pourtant existent bel et bien. C'est ce continuum dans lequel nous sommes et dans lequel nous avons tous un impact. Si vous voulez en savoir plus sur les événements de l'univers qu'on va tous louper, je vous laisse aller voir cette vidéo-là. En tout cas, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. C'est beaucoup de travail, un temps d'écriture fou et un temps de tournage aussi très long. Merci encore pour les 100 000 abonnés, c'est que le début de l'aventure. C'était Zobronos. Bye.